A l'ambassade de la Tunisie, le député Guémarissania n'a pas pu franchir le portail. Empêché par les forces de l'ordre avec des grenades lacrymogènes, il n'a pas déposé sa lettre de protestation contre le président et le gouvernement tunisien. Nous sommes venus aujourd'hui pour déposer une lettre de protestation à l'ambassade de Tunisie au Sénégal contre la négrophobie et pour dire au gouvernement et au président tunisien que s'il y a des problèmes en Tunisie, ils n'ont qu'à chercher les causes et les raisons ailleurs que dans la présence d'Africains noirs en Tunisie. En sa qualité de député, ce dernier a aussi dénoncé le mutuisme des autorités sénégalaises sur cette affaire qui actuellement perturbe la quiétude des migrants africains en Tunisie. Par ailleurs, il salue l'initiative des présidents guinéens, maliens et ivoiriens qui ont réagi et évacué leurs ressortissants. Les Sénégalais aujourd'hui souffrent et demandent même à être rapatriés ici au Sénégal. Aujourd'hui, les guinéens ont fait rapatrier des guinéens de Tunisie, la Côte d'Ivoire la même chose, le Mali la même chose et au Sénégal c'est silence, motus et bouche cousue. Au final, Guimari Sagnan, ses camarades et quelques journalistes seront arrêtés par la police. Pour rappel, le président tunisien Kayy Saïd avait affirmé que la présence des ressortissants des pays d'Afrique subsaharienne en Tunisie était source de violence, de crimes et d'actes inacceptables. Sénégalais